Je m'appelle Anna Gérardot et je suis ici pour représenter le film La Maison de Anissa Bonnefond. C'est un film, selon moi, sur la liberté des femmes de faire des choix pour elles-mêmes, d'aller explorer leur pluralité. C'est un film, pas seulement féministe, mais surtout humaniste. Et c'est un film qu'on n'a pas l'habitude de voir. J'ai eu une certaine quantité d'idées à la con dans ma vie, mais il me semble que celle-ci a toujours été là, plus ou moins consciente. Vous allez vous demander ce qu'une jeune auteure comme moi fait dans un endroit pareil. Est-ce que j'ai vraiment voulu y rentrer pour écrire mon livre ? Ou mon livre n'était qu'un prétexte ? C'est l'écriture d'Anissa, finalement. C'est la vision qu'elle a eue de ce livre qui m'a tout de suite beaucoup plu. Et donc j'ai découvert le scénario, pas forcément en faisant peu de lien entre le livre et le scénario, mais j'ai découvert sa vision, son personnage. J'avais l'intuition que j'allais le faire. Il y avait quelque chose où j'étais prête à assumer ce personnage. Et aussi parce qu'en tant que comédienne, mon rêve c'était aussi d'étendre ma palette et d'aller explorer des personnages qui sont beaucoup plus audacieux que moi, beaucoup plus courageux, subversifs. Et c'est tout ce que je demande moi en tant que comédienne, c'est d'aller chercher ce que je ne suis pas. Il y avait une envie d'Anissa d'aller représenter une femme complètement qui n'a pas besoin de l'aval de l'autre pour aller chercher ce qu'elle a envie de faire et qui se fout complètement de si sa famille est d'accord ou pas. Elle ira le faire, quoi qu'il arrive. Et c'est une femme qui décide aussi d'autofinancer son livre par elle-même. Et puis il y avait plusieurs personnages en un. Il y avait Justine aussi, le personnage que Emma va se créer pour oser devenir cette femme séductrice dans cette maison close. Il y avait beaucoup de multifacettes à ce personnage qui pour moi représentent en fait la pluralité et des femmes et des hommes. On est toutes ces facettes. Et je pense que c'est la force aussi de ce film parce que les autres femmes de la maison sont aussi toutes très différentes, ont des approches différentes du métier. Et néanmoins, arrivent à cohabiter ensemble, à amener beaucoup d'amour dans cette maison avec les clients, entre elles. Et c'est un film qui a été fait avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, qui n'a jamais été glauque ou difficile à faire parce que tout était assumé et il n'y avait pas de jugement. C'est ce qu'on espère d'ailleurs, que chaque personne qui va voir le film abaisse ses jugements pendant une heure et demie et se permettre juste de découvrir ces êtres humains et de les accepter, de découvrir peut-être d'autres manières de faire, d'autres manières de vivre, d'autres manières de penser. Et pourquoi pas ensuite en discuter et peut-être changer d'avis sur certaines choses. Moi, c'est ce qui s'est passé en tant que comédienne quand j'ai tourné le film. J'ai découvert une femme en moi que je ne connaissais pas, qui aujourd'hui, que je laisse venir et qui m'apporte beaucoup de force et de plaisir à être, à jouer, à travailler. Sous-titrage Société Radio-Canada